As-salamu alaykum, dans cette vidéo on va voir comment réfuter le christianisme en seulement deux minutes. Lisons ensemble le passage suivant. Conséquences de ce passage. En supposant que Jésus est le sauveur de l'humanité qui est venu mourir pour nos péchés, on arrive aux contradictions suivantes. Tout d'abord, Jésus voulait-il mourir ? Car en disant que ma volonté ne se fasse pas, il ne veut pas mourir. Deuxièmement, Jésus savait-il qu'il devait mourir pour les péchés ? Car il prie et il dit si tu voulais éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire la croix. Donc il ne savait pas qu'il devait mourir pour les péchés. Et enfin, Jésus a-t-il besoin qu'un ange vienne le sauver ? Donc est-il le sauveur de l'humanité finalement ? Si Jésus est Dieu, on arrive aux contradictions suivantes. Jésus priait qui ? Jésus a-t-il la même volonté que Dieu ? Qui lui a envoyé un ange ? La créature peut-elle fortifier le Créateur ? Regardons ensemble le commentaire de la Bible à noter sur Luc 22, verset 44. La Bible à noter explique ici que ces versets-là sont absents de plusieurs manuscrits et elle en donne la raison. M. Godet remarque avec raison qu'ils ont pu être retranchés parce que les faits qu'il rapporte ne se trouvent pas dans Matthieu et Marc et qu'ils semblaient contraires à la divinité de Jésus. Si les chrétiens sont capables de falsifier leur texte contraire à leur dogme, comment être sûr que la Bible est fiable à 100% ? 151. et qu'ils ont dit qu'il rapporte le Cirection, et qu'ils ont fait le Cirection, et qu'ils ont dit qu'il rapporteur. 152.